qui va là alors c'est un des temples historiques du grand orient de france pourquoi parce que c'est lorsque les allemands pénètrent dans paris pendant la guerre 1940 ils viennent ici ils font du grand orient de france le siège des sociétés dites secrètes et donc c'est un des temples qu'ils ont et que les allemands ont épargné une loge maçonnique se réunit dans un temple deux fois par mois symboliquement le président qui est à l'orient pour quelle raison parce que la lumière vient de l'est le damier oui alors il est présent dans l'ensemble des loges c'est un espace autour duquel on doit se déplacer on ne se on ne se déplace pas de manière anarchique dans un temple pas plus qu'on y prend la parole de façon anarchique on demande l'autorisation de s'exprimer autre temple autre format même canon j'allais dire le triangle au milieu le soleil la lune le symbolisme de la pierre brute et de la pierre cubique à pointe et l'itinéraire qui est proposé aux maçons on dégrossi sa pierre du être quand on arrive c'est la première étape de la maçonnerie pour franchir une nouvelle étape qui permet d'avoir une pierre qui est déjà dégrossie qui est pratiquement apte à rentrer intégrer l'édifice pour laquelle elle a été conçu mais on sait que cet édifice ne sera jamais terminé il n'y a qu'un seul secret c'est le secret d'appartenance le reste excusez moi ce sont des sornettes il n'y a pas de critères d'admission il n'y a que des incompatibilités que vous ne soyez pas en mesure de produire un extrait de cas judiciaires vierges et deuxième incompatibilité que vous n'ayez pas de sympathie avec des organisations des associations des partis politiques qui qui portent atteinte à la dignité de l'homme ou aux valeurs de la république ça ce sont des incompatibilités pour le reste la maçonnerie est ouverte le front national par exemple il faut bien le dire pour le reste la maçonnerie est ouverte à tout le monde est ce qu'il ya des signes de reconnaissance oui il ya des signes de reconnaissance entre francs maçons oui oui il ya des signes de reconnaissance ah bah ça ça fait partie des des comment dirais-je c'est des choses qu'on ne peut pas communiquer qui sont incommunicables mais il ya des signes de reconnaissance ouais d'où par exemple ce qui explique le mystère ou les questionnements du public autour de oui qu'est ce que ça peut apporter à quelqu'un de savoir que les maçons un signe de reconnaissance entre eux non transparence vous voyez ça apporte quoi de plus au débat c'est la transparence ouais peut-être peut-être qu'est ce que c'est qu'un franc maçon encore une fois un ouvrier sur un chantier son chantier c'est lui et il a pour ambition de travailler sur le chantier l'humanité tout entière est ce qu'aujourd'hui les formations ont une influence en politique pas autant que sous la troisième ou sa la quatrième république il est clair que le soit troisième quatrième république l'un des principaux partis politiques français qui était le parti radical socialiste était composé pour sa plus grande partie de francs maçons donc il portait les idées débattues dans les loges jusqu'aux politiques la capitation la cotisation annuelle donc elle varie de 300 à 400 euros par an ces décors sont portés par l'ensemble des initiés qui se présentent à la porte du temps pour débuter les travaux aucun initié aucun frère aucune soeur ne peut pénétrer dans un temple s'il n'est pas revêtu de ces décors tablier gants sautoirs le cas échéant